Musique Tu es présent. Seigneur, nous ne pouvons pas vivre un culte de plus. Une craignante de plus. Nous voulons te rencontrer ce matin. Comme tout à nouveau. Découvrir plus qui tu es. Connaître ton cœur. Seigneur, ce matin, révèle-nous ton cœur. Révèle-nous ta personne. Père, manifeste ta gloire au milieu de nous. Seigneur Jésus, que ton amour soit répandu. Saint-Esprit, viens réunir dans ce lieu. Voulons vivre ce temps de gloire avec toi. Nous ne pouvons pas repartir comme nous sommes venus. Lorsqu'il se passe quelque chose dans nos vies. Seigneur, tu reviens bientôt. Tu ne peux pas trouver une église tiède. Tu ne peux pas trouver une église endormie. Tu veux retrouver une église qui t'attend. Et qui ne t'attend pas les bras croisés. Mais qui te sert. Seigneur, Alléluia, qui est réveillée, qui est mouillante pour toi. Alors, ce matin, Seigneur, que je ne te gêne pas, Seigneur. Que je ne fasse pas les grands obstacles. Je te prie, parle au travers de ma vie. Touche nos cœurs à tous. Seigneur, c'est toi ce matin. Et toi seul que nous voulons entendre. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Le Seigneur désire régner sur tout notre être, notre cœur. pour que nous l'aimions parce qu'il nous a aimés le premier. Que nous l'aimions de tout notre cœur, comme le vieillis nous aime de tout son cœur. Nous avons parlé vendredi soir de l'amour du Père. J'aimerais juste en reparler quelques instants. Lorsque, dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'à un moment donné, Dieu a placé Abraham devant une demande qui dépassait tout entendement. Le fils de la promesse d'Isaac, qu'Abraham avait eu dans ses vieux jours avec Sarah, Dieu lui dit « Offre-moi ton fils en sacrifice. » L'Abbé nous dit qu'Abraham est parti avec son fils. Ses serviteurs le boivent le feu et qu'il se dirige vers le moment Richard. Au fond du cœur d'Abraham, il devait y avoir un immense combat. Je ne crois pas qu'Abraham était droit comme un I. Et qu'Abraham disait « Eh bien, j'y vais, tout va bien se passer. » Ça devait être difficile pour le cœur d'Abraham. Son fils, le fils de la promesse, Dieu lui dit « Offre-moi. » Dieu met ainsi à l'épreuve, Abraham. Certes, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'Abraham pensait, et on va parler de la pensée de la mort, Abraham pensait que Dieu était capable de ressusciter son fils. « Mais un cœur de père qui devait plonger un couteau dans le cœur de son fils, est-ce qu'on peut imaginer ? » Et voici qu'Abraham va. Et voici que son fils, qu'il ne comprend pas ce qui se passe, il pose la question à son papa. « Père, parce qu'il le fait, et voici le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? » Et Abraham a dû être bouleversé par cette question. Et lui a dit simplement, « Mon fils, Dieu se pourvoit à lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils arrivent à l'endroit, sur ce monde, Morgisha, lieu sur lequel plus tard sera établi le temple. Et là, il place son fils sur le poids. Et il prend son couteau. Et il s'apprête avec un cœur bouleversé. Il ne comprend pas pourquoi Dieu lui demande cela. Il sait que Dieu peut tout. Il sait que Dieu est capable de ressusciter son fils. Mais pourquoi un tel sacrifice ? Certainement, ça devait être tellement incompréhensible pour ce cœur de papa. Et alors qu'il ne s'apprête à le faire, Dieu lui dit, « Arrête ! » Alléluia ! Nous sommes tous rassurés. Dieu ne peut pas qu'un homme français soit tué. Encore moins par la main de son père. Arrête ! Dieu est un dieu d'amour. Papa, je sais maintenant que tu m'aimes. Parce que la vraie crainte de Dieu, c'est d'aimer. Il n'y a pas de meilleure crainte de Dieu que d'aimer Dieu. Parce que quand j'aime Dieu, je crains de la tristé. Ce n'est pas la crainte du châtiment, mais c'est la crainte de la tristé de Dieu. C'est la vraie crainte, la plus haute, l'amour. Je le sais, tu me crains. Et voici qu'il y a un bélier qui est pris par les cornes dans un buisson. C'est lui qui sera pris et qui sera offert à Dieu. À la place d'Isaac. Dieu n'a donc pas éprouvé Abraham au-delà de ce qu'il pouvait. Mais quand tu penses à l'amour du Père, il a dû laisser son Fils aller jusqu'à la croix. Et sur la croix, le cœur de Dieu a dû renoncer à secourir son Fils. Et il n'y a pas eu de substitut à son Fils. Dieu n'a pas pourvu un substitut pour sauver, épargner son Fils. Il a fallu que ce soit son Fils qui meure sur la croix pour nos péchés à chacun. Voilà le prix payé par Dieu le Père. Il s'est imposé à lui-même ce qu'il n'a pas imposé à Abraham, par rapport à chacun. Et Jésus a dit, « Personne ne m'autre la vie, je la donne de moi-même. » Il y avait cet accord, cette harmonie entre le cœur du Père et Jésus. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, parce que Dieu t'a aimé de tout son cœur, de toute ton âme, parce que Jésus, le Fils, a livré son âme au tourment, à la mort, sur la croix, que je puisse aimer le Seigneur de toute mon âme, afin qu'elle trouve en Christ le repos, la paix, l'assurance, la guérison, la libération de toutes mes luttes, de toutes mes peines, de toutes mes souffrances. Oh, béni soit Dieu, ce passage de ce matin encore, Matthieu 22, 37, qui nous rappelle que le Seigneur décide que cet amour qu'il a pour nous ce matin est aussi dans notre cœur pour lui. Aimez Dieu de tout notre cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Voilà ce que Dieu attend de toute ton âme. Voilà ce que Dieu attend et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, le plus grand souhait de Dieu. Ce n'est pas ce que je fais avec mes mains. Certes, si j'aime Dieu, alors je me servirai. Mais on peut servir sans aimer. On peut servir en ayant perdu son premier amour. On peut continuer à faire des choses sans que notre cœur soit bouillant d'amour. tu aimeras aussi. Voici le second qui lui semblent là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur me faudrait ce matin faire certainement, tellement plus que je ne peux moi-même l'imaginer. Il me faudrait que cette Église devienne incandescente, embrasée. Est-ce que tu crois que c'est possible ? Le Seigneur veut faire de chacun d'autres des flammes de feu. Il veut que le soigne embrasé de son amour. parce que l'amour, c'est la plus grande chose. Pour cela, il faut que nous puissions aussi aimer le Seigneur de toute notre pensée pour que nous puissions être en harmonie avec la pensée du Seigneur. C'est ainsi que Jésus dit que nous sommes appelés à aimer le Seigneur de toute notre pensée. La pensée, c'est tellement important ce que tu penses. La pensée, c'est un sujet tellement central parce que tout se passe dans la pensée et toute action et toute parole même proviennent à la base de pensée. Le livre des Proverbes au chapitre 23 et au verset 7 nous parle de ce sujet de la pensée. Proverbe 23 verset 7 et nous trouvons ceci. Pour mon mot, on ne traite qu'il y a un lien absolument évident entre ce que je pense et ce que je suis car il est comme les pensées de son âme. Nous sommes ce que nous pensons. Ce que je pense forge en moi ce que je suis. double importance de penser comme Dieu le veut. Je dois orienter, diriger. Il faut que le Seigneur règne sur mes pensées. Satan sait, connaît la puissance de la pensée. il le sait pertinemment, il connaît ce principe, cette loi, cette réalité et il l'exploite autant qu'il le peut. Il l'a fait depuis le début de l'histoire des ans. Lorsqu'il s'est approché d'abord d'Ève, même n'oublions pas, Adam était juste à côté de sa femme. Il lui a suggéré, il lui a insidieusement fait penser, mais est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas toucher au fruit de l'âme de la connaissance du bien du mal? Dieu a-t-il réellement dit une pensée de tout? Il aurait fallu qu'elle réagisse, mais il n'est rien. Attention, ne chargeons pas trop nos soeurs, ne parlez tant comme nous sommes en plaisanterie, c'est de la faute d'Ève. Moi, je ne suis pas d'accord. La Bible dit qu'elle a été séduite, c'est vrai, mais il y avait à côté d'elle celui qui était censé être le chef, le responsable. Qu'est-ce qu'il a dit alors que le serpent qui, à qui il aurait dû interdire l'accès au jardin? La Bible dit clairement qu'il avait reçu du Seigneur l'ordre de cultiver et de garder le jardin. Le serpent ne vivait pas dans le jardin, il était le plus rusé des animaux, des champs. L'Éden était un lieu apparent, réservé pour l'homme, la femme, la gloire de Dieu. Et donc, Adam n'a pas veillé, il n'a pas gardé et il a autorisé par sa négligence que le serpent entre. Donc, la femme a été séduite mais la faute au départ. C'est qu'Adam n'a pas veillé. Vous savez, dans les cours où le mari démission, où le mari ne fait plus, il ne remplit plus sa part, il n'est plus le papa, non pas un patron, non pas un dictateur, surtout pas, mais un modèle, un modèle, un égligence, simplement. quand l'homme ne fait plus de sa part, que la femme est obligée de prendre la part de l'homme qui ne fait pas, c'est la catastrophe. Et c'est difficile. Ainsi, je reviens, car je me suis un peu douané, mais la pensée, la pensée du diable a entraîné Ève et Adam, le gros ballon, à prendre lui aussi le fruit. N'aurait-il pas dû dire « Chéri, ne fais pas ça, ne prends pas ce fruit. » Peut-être, moi, je ne sais pas, je ne sais pas ce que j'aurais voulu dire. Je n'en sais rien, mais sachant ce que je sais aujourd'hui, j'aurais attrapé cette poire, ce, on dit que c'est la pomme, mais non, on ne sait pas ce que c'est. Je n'en sais rien, j'aurais attrapé le fruit, je lui aurais peut-être arraché des mains, j'aurais dit « Mais ne fais pas ça, j'aurais pris ce fruit, je l'aurais balancé, et j'aurais dit en dire, je pense que j'aurais fait ça avec l'esprit de Dieu d'aujourd'hui. Pas trop chargé, attendez quand même, j'ai été créé par Dieu, l'homme parfait. Je m'éloigne encore, mais je reviens. « Ah, Seigneur, la pensée, vous savez que c'est par une pensée que toute l'humanité a basculé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Seigneur veut que notre pensée soit captivée dans sa direction. Lorsque Paul dit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, je crois que ça commence par nous-mêmes. Je ne vais pas amener de force une pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu es obligé d'obéir ta Christ. Ça, ce n'est pas l'Évangile. Mais je peux amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je veux t'aimer de toute ma pensée. Des milliards, je ne veux pas comprendre ça, d'hommes et de femmes sont trompés par le malin, entraînés vers la mort, éternels, parce qu'ils acceptent les pensées du diable qui sont des pensées de mort, des pensées de ténèbres, des pensées impures, des pensées de violence, des pensées de notre société. Les frères et sœurs sont toutes inspirées par le diable. Le diable se sert de tous les moyens dont il peut aujourd'hui faire usage, en particulier les médias. Ce sont des instruments formidables. La technique qu'aujourd'hui est, les portables, tout ça, ça peut prendre tellement de services, mais au travers de cela, eh bien, la lecture assure où il s'y mélange chez tout ce qui est mauvais. Notre société est comme tenue par des pensées corrompues, des pensées fausses, des pensées de destruction, des pensées totalement impures, entraînant les hommes toujours plus vers le pire. Et la parole de Dieu, elle déclare même que le monde entier gît sous la puissance du malin, mais pas le pas de Dieu. Mon frère, ma sœur, ne soit pas esclave de la pensée de ce monde, qu'il ne tourne que la pensée de l'ennemi. Il se cache, il se drape derrière la société, derrière la pensée d'aujourd'hui. On appelle aujourd'hui bien ce qui est mal au-dessus de Dieu. Et on appelle aujourd'hui dans la société de mal ce qui est bien. Je ne peux pas plus comprendre. Nous comprenons tous, tout ce qui est aujourd'hui tordu. On appelle lumière ce qui est ténèbre et un vexement. Et si nous réfléchissons, nous aurons nous compte que tout est forgé par la pensée. Quand vous entendez des informations, eh bien, c'est voulu. On essaie, vous pouvez faire accepter certaines pensées, certains principes. Et vous finissez, si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit, finissez par accepter une certaine pensée, accepter une certaine morale élastique. Le diable agit par la pensée, il agit et il essaye de travailler à l'usure. Une pensée qui est bien, elle doit être rejetée, la pensée de l'ennemi, tout ce qui n'est pas en harmonie avec la pensée de Christ, avec la pensée de l'Évangile. Rejette-le, ne t'accepte pas, ne dis pas après tout pourquoi pas. Non, crois à ce que Jésus a été, a vécu, a enseigné. Il est notre modèle parfait. Quel équilibre, quelle beauté dans tout ce qu'est Jésus, dans tout ce que pense Jésus, dans tout ce que fait Jésus, c'est la vie chrétienne normale. Alléluia. Veillons, mes frères et sœurs, à ne pas laisser de brèches en nous. Veillons, soyons attentifs, n'acceptons pas des petites concessions, chrétiennes, vous savez comment l'ennemi a pu détourner le cœur d'un disciple de Jésus qui s'appelait Judas. Il l'a petit à petit entraîné, entraîné à accepter certaines choses jusqu'à jusqu'à ce que il l'amène à un moment donné à devenir malhonnête. et comme c'était lui qui tenait la caisse, la Bible nous dit, ça c'est écrit dans l'évangile de Jean chapitre 12, verset 4 et 5, regardez, on prend le temps, est-ce qu'on peut rester jusqu'à deux heures de la première vie ? C'est possible ? Merci beaucoup pour votre accord. Le Jean chapitre 12, l'apocle, frère, le Jean 12, mes frères et sœurs, regardez, c'est tellement important. Un des disciples, Jean 12, verset 4, un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum de 300 deniers pour les donner aux pauvres ? Wow, ça, c'était formidable. Quelle spiritualité, Judas ! Mais le Saint-Esprit de l'Appevoile, il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais par celui qu'il était, voilà, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. L'ennemi, il lui a dit, tu m'en regardes tous ces sous-là. Jésus savait, et Jésus, plein de grâces, parce que, voyez-vous, Dieu donne toujours l'occasion aux pécheurs, jusqu'au dernier moment, de se repentir. C'est vrai que Judas était jusqu'au bout parce qu'il n'a pas rejeté les pensées de l'ennemi. Tu peux être en rangée ce matin, tu peux être dans cette zone difficile, de turbulence, ou des pensées, de faire ce que tu sais ne pas devoir faire. Traverse ton esprit et commence à vouloir s'imposer. Mais si tu ne réagis pas, elles vont t'envelopper et te ficeler. Je me rappelle dans une mission, je prêchais sur l'importance de ce qui est attaché à Christ, veillé. Et il y avait là un frère qui était en plein combat intérieur et qui était sur le point parce que l'ennemi avait conduit les choses de telle façon, il était sur le point de tromper sa femme. Et ce matin-là, il entend la parole de Dieu et Dieu au travers de sa parole a fait tout d'un coup comprendre à ce frère qu'il était au bout et qu'il allait basculer dans le péché et que cette pensée qui le tarabustait, le tiraillait, eh bien, il avait fini par se laisser gagner, grignoter petit à petit et de trouver toutes sortes d'excuses pour tromper sa femme. Et ce matin-là, Dieu l'a arrêté, Dieu a bouleversé son cœur et il s'est repenti. Bien sûr, je ne savais rien de ce qui se passait, mais il a pleuré, il s'est humilié et à la fin du culte, il est venu d'expliquer mon frère, j'étais sur le point. Mais Dieu m'a arrêté juste. Mon frère, ma soeur, il y a tellement de choses aujourd'hui, n'est-ce pas une normalité de tromper sa femme et son mari aujourd'hui dans notre société? Et puis, il y a tant et tant de choses, il me faudrait prendre tellement de temps pour faire une liste, même pas exhaustive, de tout ce qui peut se passer dans notre pensée, de tout ce que le diable essaie de mettre de tordu dans notre pensée. Cette réalité biblique, elle doit réveiller notre être ce matin. Tu dois comprendre, le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, aime-moi toute ta pensée, livre-moi ta pensée, laisse-moi remplir ta pensée, je veux régner sur tes pensées. Cette réalité, elle est là. Il essaiera encore et encore de corrompre nos pensées. Notre seule réponse, ça doit être de le rejeter. Alléluia! lorsque le diable est venu vers le Seigneur de Jésus avec beaucoup d'ambilité, il savait que là, c'était un gros morceau, il lui s'est dit, je vais le faire tomber lui aussi, comme je l'ai fait tomber tous les hommes. Alors, il s'est approché de Jésus, il a dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. « Tu dois avoir faim 40 jours de jeûne. » La Bible dit Jésus eut faim. Ça peut être une journée, c'est pas grand-chose. Une semaine, c'est un peu plus dur. Deux semaines, trois semaines, 40 jours. Jésus avait une faim urgente, vitale. Et c'est à ce moment-là, au plus faible qu'il pédit. Il dit à cette pierre, Jésus dit, « L'homme ne viendra pas de pain seulement, de tout parcourir, le seul homme qui sort de la bouche de Dieu. » Il avait mangé, mais quand Dieu lui dirait, « C'est le moment. » Et puis après, il l'amène sur le haut du temple et lui dit, « Jette-toi, il est écrit que les anges te porteront. Tu n'auras pas mal, jette-toi. Tu ne tenteras point l'éternel. » Et puis, il lui dit, « Écoute, regarde, parce que tous les royaumes, hommes de la terre, tu n'as pas besoin de passer par la croix en quelque sorte. Tout ça m'appartient. Seulement, prostène-toi, il m'adore. Et tout ça, ça sera pour quoi ? retire-toi de moi, Satan. C'est la seule attitude à moi. Retire-toi, Satan. Retire-toi. Toutes les pensées qui peuvent venir dans notre cœur et qui viennent de la vexer, il nous faut les chasser au nom de Jésus. Je vais prendre ce texte simple. Des mouches. Ça fait des mouches. Est-ce qu'il y a des mouches à discreux ? En été, est-ce que vous avez quelque part, deux, trois mouches ou 20 ou 30 mouches ? Des mouches. On sait que les mouches, ça se pose n'importe où. Je ne vous fais pas de détails. D'accord ? Et si tu es en train, tu manges, tu vois, ton épouse a préparé un plat historique. Tu es là, tu te regales, tu te rends grâce à ses litres et tu t'apprennes. Et puis voilà, il y a une mouche ou deux. Il voudrait se poser sur ce que tu as mangé. Qu'est-ce que tu fais ? Allez-y, régalez-vous. C'est ça que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Ou alors, la raquette électrique. Chac, 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 chac. Alléluia. Et on a vu. Est-ce que tu sais une chose ? C'est que la Bible appelle Satan le dieu des mouches. B.L. Zébule. Est-ce que tu le savais ? Qui savait ça ? Alors, il y a des écrétiques. Mais quand même, un bon nombre, qui ne le savait pas ? Maintenant, quand tu verras les mouches, on n'est pas copains. dont il y a des mouches, vous savez, ce sont comme les pensées de l'ennemi. Elles essaient de venir pour souiller tout. Et tu chacques-les. Règle-leur leur compte. Alléluia. Tes pensées me sont en scandale. Retire-toi, Satan. Je ne les accepterai jamais dans ma vie. Nous pouvons résister aux pensées de l'ennemi. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand je suis rempli du Saint-Esprit, je suis rempli de la pensée de Christ. Je suis rempli de la pensée de Dieu. Cette pensée qui est tellement au-dessus de nos pensées. La pensée du Père, c'est la même que la pensée du Fils. C'est aussi la même que la pensée du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ma communion doit être avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, afin que je pense comme Dieu pense, comme Jésus pense, comme l'Esprit de Dieu pense, que ma vie, que ma pensée, mon intelligence soit renouvellée. renouvellée ce matin. Notre intelligence a besoin d'être renouvellée. La pensée du Christ, celui qui s'attache au Seigneur, à Christ, à son sacrifice, il peut par la puissance du Saint-Esprit, repousser le tentateur, toutes ces pensées subtiles et destructrices et être remplies de cette pensée qui honore Dieu, qui glorie, qui vit Dieu. Parce que c'est la pensée que le Saint-Esprit vient déposer en nous. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est un passage extraordinaire, je crois, un Coran qui a un 6, un Coran qui a un chapitre 6, verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, une seule pensée. ce que le Seigneur veut que nous pensions, c'est penser comme il pense. Des pensées de foi avec l'outre plutôt que des pensées de doute. Des pensées pures plutôt que des pensées impures. des pensées de grâce, de pardon plutôt que des pensées d'amertume, de rancune. Des pensées de bonté, de bienveillance plutôt que des pensées de haine. Des pensées humbles. Oh, le Seigneur, il aime les âmes. Des pensées humbles. Face à la tentation de l'orgueur, de la suffisance, comme cette église de la Odyssée. Oh, que Dieu nous garde, que Dieu garde cette assemblée toujours et qu'elle ne soit pas comme cette église de la Odyssée qui disait « Je n'ai besoin de rien ». On a toujours besoin de Christ. Combien le Saint-Esprit veut mettre en nous comme nous l'avons vécu, comme c'est le désir de Dieu au ciel, nous serons dans l'adoration, dans la reconnaissance, dans les actions de grâce. Et quand on vit dans cette atmosphère-là, il y a bien des choses qui changent. Quand Paul et Silas dans leur prison, remplis de la pensée de Christ, se sont mis à louer, chanter, prier et chanter les louanges du Seigneur, eh bien, tout le monde devait se dire « Mais qu'est-ce que font ces prisonniers ? » Ils se réjouissaient en prison. Qui aurait pensé à faire ça ? Mais c'est quand ils ont fait cela que tout a changé. « Oh, si j'étais saisi par la pensée du Seigneur. » Et pour cela, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Avoir été rempli d'une chose, être rempli ce matin en fait une autre. Des pensées d'adoration, d'amour envers le Seigneur, envers même notre prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mon frère, ma sœur, il y a un passage d'Écriture qui fait un rapprochement entre l'amour que le Seigneur a manifesté pour nous est le domaine dont nous parlons ce matin de la pensée et le Seigneur. C'est lorsque dans Éphésiens, au chapitre 3, il est dit ceci, l'apôtre Paul, rempli de la pensée de Christ, déclare ceci au verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de qui toute famille dans les yeux et sur la terre tire son nom afin qu'il le condamne selon la richesse de sa croix. » C'est ce que Dieu voudrait ce matin, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous savez, ce que c'est l'homme intérieur, notre cœur, notre âme, notre pensée. En sorte que Christ habite dans vos yeux. La vérité, les règles avec toute sa grâce. croire tout son amour, toute sa pureté, afin qu'il embrasse nos cœurs, afin que nos pensées soient pleines de l'île. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les seins. Il est là, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et combien Dieu voudrait ce matin que nous vidions cela en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Qui peut comprendre une telle phrase ? Être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La plénitude d'Élise, c'était quelque chose. La double plénitude d'Élise, c'était quelque chose de de l'œil. Mais la plénitude de Dieu, qu'est-ce ? Être remplis. Être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est rempli dans mon esprit, dans mon âme, dans ma pensée de l'amour de Dieu en sorte qu'il règne. Regardez ce que dit le Père Sébastien. Parce que ce matin, on a le choix. Soit on garde notre mort et on dit le poulet est en train de cuire. Soit on dit vivement qu'il s'arrête pour que je puisse faire ce que j'ai à faire. Ou bien ce matin, on prend conscience que le Seigneur, lui, il me faudrait qu'on soit remplis jusqu'à toute sa plénitude et que ça change tout. Et qu'on ne soit plus, n'est-ce pas, simplement tenus par des rites, des habitudes. mais que nous soyons bouillants et qu'on soit prêts à vivre une plénitude de sa présence à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous et qui peut agir en nous ce matin, le Saint-Esprit, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. ce que tu es ce matin capable de dire ce que ce matin je veux, c'est vivre, expérimenter quelque chose qui va au-delà de ce que je peux demander ou penser. Je veux que tu règnes. Je voudrais que ta gloire me saisisse. Oh, mon frère, ma soeur, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment finir, je n'ai pas préparé un quatrième point pour la conclusion. Ma conclusion, ce serait Dieu cherche ce matin des hommes et des femmes qui aspirent à ce que leur être tout entier, leur cœur, leur âme, leur pensée aiment Dieu comme Dieu nous aime et que sa plénitude, son amour immense, ses pensées glorieuses viennent nous saisir, viennent régner en nous pour faire de nous des chrétiens heureux, mais pas seulement pour faire surtout de nous des serviteurs et des savants. Attention à ne pas chercher une vie chrétienne de confort. c'est un piège. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'être bien dans sa peau, être bien, être en harmonie avec soi-même. Je ne suis pas contre cela. Quand Christ est en nous, on vit la paix, on vit l'harmonie. Mais pourquoi faire? Est-ce que c'est pour ton confort? Seigneur, guéris-moi pour ton confort. Seigneur, protège-moi pour ton confort. Seigneur, aide-moi pour ton confort. Seigneur, béné-moi pour toi, pour ton confort. où est-ce que ta vie toute entière, ta pensée, c'est de dire au Seigneur, tout ce que tu me donnes, je ne peux pas le restituer pour mon frère, pour ma soeur, pour le malheureux dans la rue, ce qui n'a rien à manger. Je veux les bénédictions que tu me donnes, la vie que tu me donnes, la santé que tu me donnes, c'est pour toi. Je veux que ma pensée soit la tienne. Je ne veux pas vivre un christianisme de confort parce que mes frères et sœurs, nous arrivons dans des temps où le confort est en train de nous expliquer. Enfin, eux, ils le garderont peut-être, mais nous, on l'aura moins. Et puis, si la persécution me vient en France, ah non, frère, ne parlez pas de malheur. Nous, on veut continuer à louer Dieu, à être bien. Mais nous, frère, ma sœur, tu as à tes portes des chrétiens qui souffrent dans des pays pas très lointains. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est capable ? Est-ce qu'on est armé ? Est-ce qu'on a l'amour pour Dieu ? Pour dire, Seigneur, je sais que tu me garderas même dans l'épreuve, la difficulté. Seigneur, je ne cherche pas mon confort, je cherche ta gloire, je cherche à t'honorer et si tu me donnes ta paix, ce n'est pas seulement pour que j'en jouisse égoïstement, c'est pour que je la partage. Je veux être entre tes mains. Saisis-toi de moi. Je veux t'aimer de tout mon être parce que c'est ce que ton cœur attend, parce que c'est ce que ton cœur me demande. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Comme moi, je t'aime pour que je te dis que je sais pas. Je pense à ça et je termine par là. Ça, c'est ce que les chrétiens bien repartent. Je pense à cet homme, le comte de Zézendorf. Cet homme, Dieu l'utilisera plus tard. pour être le fondateur d'un mouvement missionnaire qui a envoyé des missionnaires partout dans le monde. Et Zézendorf, avant d'être cet homme bouleversé, était un chrétien. Un chrétien qui vivait une sorte de christianisme. Bien sûr, il n'était pas heureux. Il avait tout. Il était comte. Il était riche. Il avait une religion chrétienne. Il allait aux offices. Et il n'y avait pas son esprit, ses pensées, son cœur n'était pas constamment offert à Dieu. Il vivait une vie chrétienne de confort. Et puis, au cours de l'un de ses voyages, il s'arrête dans une des villes, une étape de son voyage. Et là, dans cette ville, il avait une galerie de peinture. et comme il avait un peu de temps, il est entré dans cette galerie et il a regardé les tableaux qui étaient là. Et alors, il regarde certains tableaux, il s'approche et il est comme captivé par un de ces tableaux. Ce tableau, c'était la crucifixion. On voyait le Christ sur la croix. Et là, Zizendorf regarde ce tableau, le tableau de Stenberg. Il est de beau verset. Beau verset. Dans l'artiste converti, chrétien, fort, avait su exprimer sur ce tableau tout l'amour de Jésus. aussi toute sa souffrance pour vous. Et ce qui est encore plus pour le verset, cet homme, c'est qu'en bas du tableau, il y avait une toute petite phrase en forme de question. c'est comme si Jésus parlait et disait « Voici ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi ? » il a été effronté. Que faisait-il pour Jésus ? Que faisait-il pour servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, pour l'aimer ainsi ? Que faisait-il ? Et là, il le s'est vraiment converti. Il s'est vraiment humilié. L'Esprit de Dieu a bouleversé sa vie et cet homme n'a plus jamais été le même. Il a livré toute sa fortune. Il le s'est offert. Et ce mouvement moral a permis à l'Évangile d'aller partout. Mon frère, ma soeur, ta vie doit être une source de bénédiction. Est-ce que Dieu est d'accord pour permettre au Seigneur de faire un miracle dans ta vie ? Pour que tu ne vives plus pour toi-même, que tu ne vives plus pour ton propre bénéfice, mais que tu vives pour Dieu et que Dieu offre à Dieu ta vie pour qu'il s'en serve. Tu seras heureux parce qu'il n'y a plus de bonheur qu'à toi-même et qu'à recevoir. tu seras béni parce que celui qui arrose, il sera lui-même arrosé. Mais ton cœur sera orienté de la bonne façon. Et c'est ainsi que quand Christ viendra, il te trouvera près. Les vierges folles avaient une lampe. Elles le savaient de lui, mais pas assez. ce matin, le Seigneur me pourrait remplir nos vies de son vie. Et nous remplir, nous remplir. Je voudrais le voir en ta gloire, Seigneur. C'est Dieu ce matin qui nous a fixé en vie. Est-ce qu'on peut ce matin donner l'occasion au Saint-Esprit de renverser nos faux raisonnements et de dire au Seigneur « Mais voici, tu m'as tellement aimé, le prix incommensurable que tu as payé. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour toi ? » Le fascisme, je ne t'apporte pas un travail, une œuvre, je t'apporte mon cœur, ma vie, mon esprit. Est-ce qu'on peut s'approcher du Seigneur maintenant dans la prière ? Dieu ne te demande pas autre chose que ton cœur. Comme je le disais le premier soir, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Car dans ton cœur, il y a ton âme et ta pensée. Il y a ta volonté. Donne-moi ton cœur. Laisse-moi régner sur ta vie. Ton épouse, ton mari et tes enfants seront bénis. Nous avons été appelés tout à l'heure à bénir les autres. Mais pour bénir les autres, il faut que notre cœur soit dans la communion du Seigneur. je vais inviter mon frère Pierre-Yves à venir simplement. Laissons ce matin la place au Saint-Esprit. Laissons la place à la présence de Dieu. Laissons la place au Saint-Esprit. Apporte ta pensée comme une toile de peintre. Apporte-là. Demande au Seigneur qui est effacé tout ce qui n'est pas de lui. Et d'y mettre à la place la pensée de Christ. que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite la compassion, ce qui est vertueux et digne de l'horreur puisse venir s'imprimer dans ta pensée. Que tu sois ainsi rendu capable d'être conduit par le Saint-Esprit. Que les pensées de l'inversaire soient rejetées à tous les jours. Que tu puisses les distinguer, les discerner dès qu'elles s'approchent de toi pour dire retire-toi sa dent. Je veux seulement en moi la pensée d'Otris. à celui qui peut infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons que Saint-Esprit ce matin voudrait remplir cette Église. Il voudrait remplir ton cœur. Il voudrait que ta vie que ta vie devienne une vie de servante, une vie de serviteur avec humilité, avec enthousiasme, avec foire, avec beaucoup d'amour. Seigneur, il faudrait que ce soit un débordement de ton cœur, que ce ne soit pas quelque chose de forcé, quelque chose d'obligé, quelque chose qui est comme une tâche, quelque chose qui est comme un devoir à accomplir, mais que ce soit comme un débordement, que ce soit ce surnaturel divin qui jaillisse. Et que tu puisses dire avec l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui lis, c'est Christ qui vit en moi, qui règne en moi. mon frère, ma sœur, s'il te plaît ce matin, ne passe pas à côté de la paix du cœur de Dieu. Retrouve ton premier amour et si tu ne l'as jamais connu, découvre-le ce matin. Cet amour de Christ, cet amour du Père, apporte ton cœur au Seigneur. qu'il vienne réglir en toi par le Saint-Esprit. Seigneur, je te prie ce matin que mes frères et sœurs entendent ta voix, ton appel, l'urgence de la paix. Délivre-nous de tout égoïsme, délivre-nous de tout égocentrisme, délivre-nous de toute pensée négative, de toute pensée de doute, de toute pensée de facilité. Donne-nous de comprendre à cause du prix que tu as payé, que tu attends nos cœurs, tu attends notre vie ce matin pour déverser ta vie. si c'est ta prière, si c'est ta prière, là où tu es ce matin, pourrais-tu dire à Jésus, Seigneur, je réfléchis ma vie devant toi. pardonne-moi toutes les fois que j'ai seulement profité de ta grâce, de tes bénédictions, et j'ai vécu souvent pour simplement jouir de tes bienfaits. J'ai complètement oublié que ton désir, c'est que ma vie soit une source de bénédiction, que je puisse enfin faire ce que tu attends. Apporter aux autres cet amour que tu as dépercé dans mon cœur. Et si mon amour pour toi a baissé, ne serait-ce pas parce que je l'ai gardé pour moi tout seul. pardonne-moi pour mon égoïsme, pardonne-moi, Seigneur, il y a tant de besoins. Celui qui est à côté de toi, ton mari, ta femme, tes enfants, mon frère, ma sœur, est-ce-toi envahi par le règne de Christ et que tu puisses aimer, que tu puisses être une source de bénédiction pour eux. Pour cela, ce matin, on demande au Seigneur de venir rayer sur ma vie. Si c'est ta prière que Seigneur l'a exaucé, il t'attend et que nous fléchissions notre volonté. Il ne nous prend rien de force. Mon Fils, donne-moi ton cœur. C'est à toi de le faire. Allez, mon Fils. Mon Seigneur, ne me permets pas ce matin que nos cœurs appris on se justifie. Donne-nous des cœurs humbles, des cœurs repentants, des cœurs qui disent Seigneur. pardon. Je donne si peu de tout ce que tu m'as donné. Je suis si peu débordant. Ce n'est que mon petit cercle et encore ce matin de moi de moi déporté. Pardonne-nous pour mes pensées négatives, mes pensées de doute, de craint. Seigneur, règne en moi. si c'est ta prière. Je crois qu'il est précieux au Seigneur que tu te manifestes, que tu puisses dire je triomphe ce matin, je veux le dire à Jésus me voici, me voici Seigneur. Je ne sais pas combien de temps je vais encore vivre sur cette terre. Je ne sais pas si ma vie va encore durer un jour, dix jours, un an, dix ans, je ne sais pas, mais je veux que ma vie soit pour toi. Je veux à partir d'aujourd'hui vivre une vie consacrée, une vie imprégnée, une vie qui est souperée de Christ. Délivre-moi de l'égoïsme, délivre-moi de l'esprit de ce monde qui cherche son confort. Donne-moi un cœur de disciples. Seigneur, ma prière, c'est que cette église devienne une église de disciples. Comme dans la première église, ils étaient un cœur, une âme. personne ne disait qu'ils profitaient de tout ce qu'ils avaient reçus du Seigneur. Il y avait un amour, il y avait une unité, il y avait une vie de prière, il y avait une onction du Saint-Esprit qui était magnifique. La gloire de Dieu était là. Il y avait des miracles, des prodiges, des guérisons, des vies changées, bouleversées. Le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ce qui était sauvé. Il y avait la gloire de Dieu partout, dans les familles. C'est ce que tu voudrais que nous vivions. Seigneur, je crois au réveil. Je crois qu'il est indispensable pour ton église d'aujourd'hui. Seigneur, quand tu vas revenir, combien vas-tu en trouver qui sont endormis, qui ont négligé, qui n'ont pas laissé le Saint-Esprit les renouveler, qui se sont simplement calés dans une vie tranquille, qui sont venus simplement pour bénéficier de tes grâces, mais qui n'ont plus eu à cœur de mettre leur cœur à tes pieds pour te servir avec leur cœur, avec leur âme, toute leur âme, avec toute leur pensée. Ce matin, tu appelles ton église. Combien, ce matin, entendent le cœur de Dieu leur dire « Mon fils, ma fille, est-ce que tu as bien compris comment je t'ai aimé et ce qu'il m'a fallu payer pour que tu sois là ce matin ? » Voici ce que j'ai fait pour toi et toi, qu'as-tu fait pour moi ? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour moi ? Si tu veux donner ce matin la place au règne du Seigneur sur ta vie, je t'invite à te lever à ta place. Si tu veux dire au Seigneur « Seigneur, ce n'est pas mon voisin que tu pars, c'est à moi. et je veux me lever pour toi et je veux mettre ma vie ce matin devant toi. Je veux que tu prennes la place des rois, des rois. Je me lève pour dire « Me voici. Si c'est si tu comprends cela ce matin, tu seras prêt pour le retour de Jésus. Ne laisse pas le sommeil spirituel t'envahir. Que poussent les pensées du diable qui te disent « Ce culte est trop long. Que poussent les pensées de l'ennemi. Ce matin, prends du temps. Écoute Dieu, tu n'es pas venu à nos fils religieux. Tu es venu dans la présence de Dieu. il te parle comme tu le lui as demandé. Que fais-tu ce matin ? Vas-tu repartir avec un cœur fermé ou vas-tu lui ouvrir ton cœur pour dire « Seigneur, je veux retrouver et même découvrir bien plus ce feu d'amour que tu as voulu allumer dans mon cœur. je veux t'aimer plus que je ne t'ai jamais aimé. Seigneur, me voici avec mes faiblesses, mes mangements, mes peurs, mes doutes, mes craintes, mais j'en réponds et je dis ce matin, règne sous moi. Je peux t'aimer de toute ma pensée. Ceux qui le désire, je te les invite à se mettre debout. encore votre m'jorde de toute l'amour qui a d'autre à seigneur qui a d'autres qui a Change mon cœur, Seigneur, et puis finis-moi, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi compte. Jésus, tu es le pour-il, je suis l'âge. Jésus, tu es le pour-il, je suis l'âge. Change mon cœur, Seigneur, et puis finis-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi compte. Jésus, tu es le pour-il, je suis l'âge. Jésus, tu es le pour-il, je suis l'âge. Jésus, tu es le pour-il, je suis l'âge. Je suis le pour-il, je suis le pour-il, je suis le pour-il. Merci pour la vague nouvelle de l'Esprit de Dieu. Merci pour cette vague de gloire qui descend sur nos cœurs, qui s'offre à toi à cause de ton amour. Jésus, tu es le pour-il, je suis le pour-il, je suis le pour-il, je suis le pour-il. Pour toutes nos pensées impures, Viens changer nos cœurs si durs, Jésus, tu es le pour-il, je suis le pour-il, je suis le pour-il. Je suis le pour-il, je suis le pour-il. Tant de paroles, tu es le pour-il, je suis le pour-il. Viens adoucir nos monolèges, Et que nos querelles se mettent. Pardon, Seigneur, pardon. Jésus, tu es le pour-il, je suis le pour-il. Jésus, je suis le pour-il, je suis le pour-il. Viens changer notre amertume, Transformer notre attitude. Au relève, nous sommes tombés si bas. Au relève, par ta grâce et ton amour. Les pitiés de l'amour, nous humilions devant toi. Le Seigneur va agir. Il revient tellement vite. L'urgence, c'est là. Que vas-tu faire du temps qui te reste sur cette terre? Et ce matin, il a résolu de changer ta vie chrétienne en une vie de disciple bouillante. Que l'amour de Christ presse. Et tout cela parce que lui t'aime de cette façon-là. Rien ne peut attrister plus le cœur du Père, le cœur du Fils, le Saint-Esprit, qu'un amour tiède, un amour calculé, un amour accrédit. Le Seigneur, ce matin, a résolu de toucher ton cœur. Si toutefois ton cœur est humble. Il est dit ce matin, le Seigneur, pardon. Mais je veux me laisser envahir par l'amour que tu as manifesté pour moi. Mon frère Pierre-Léon, tu as chanté que juste, je crois, l'un des derniers chants qui parlaient du Seigneur qui s'humilait. Est-ce que tu vois que je chante? Est-ce que tu vois que je chante? C'est ce chant-là, on va laisser le Saint-Esprit descendre. Parce que c'est l'amour de Christ qui est chanté dans ce chant. Et je ne préoccupe pas pour chacun, parce qu'il y a trop de personnes, mais peu importe, c'est le Seigneur qui touche. mais simplement dans un geste de consécration. Je vais vous inviter à vos maîtres sur le train. S'il vous plaît, de dire, Seigneur, ce n'est pas pour eux. Ce pasteur, c'est pour toi, je viens. Je veux que ma vie devienne en effet une vie de disciple. Alors je m'approche. Quitte ta place. Toi qui t'es mis debout, si tu le veux. Jamais le Seigneur ne vous forcera. Mais approche-toi. Mes frères et sœurs, permettons au Seigneur de vivre avec lui un temps qui va marquer une étape, un changement pour sa gloire dans notre manière de vivre, dans notre manière de parler, de penser, de nous consacrer pour lui. Qu'il y ait plus de profondeur, plus d'amour. Que tu sois plein d'amour pour ton Seigneur. Que ta vie de communion avec le Seigneur soit bouleversée à partir de ce matin. Que tu retrouves une intimité charmée comme tu n'avais. Que tu sois tellement heureux d'être avec lui. Que ce ne soit plus un devoir. Quoi, approche-toi. Offre-lui ton cœur, ta vie. Pense à ce Jésus merveilleux, à ce Père tabou, à cette action du Saint-Esprit que je ressens tellement réelle, ce matin. Et même dans ton cœur, toi, mon frère, ma sœur, qui est en combat, tu es là, assis à ta place. Et tu ne sais que faire. Et l'ennemi te dit, non, ne bouge pas. Ne te consacre pas. Reste comme tu es. Tout va bien. Eh bien, que le Saint-Esprit te bouge. Et te dise, non, j'ai moi aussi besoin de me repartir, me convertir. J'ai besoin de m'humilier. J'ai besoin de donner toute ma vie. Écoutons ce chant. Laissons l'Esprit de Dieu nous toucher. Consacre-toi au Seigneur. Tu t'es amissé sur l'humanité. Tu t'es amissé. Tu t'es humilier. Tu t'es amissé. Tu t'es amissé. ma vie Tu pries à le prix Sans crainte aujourd'hui Mon âme s'écrit Alléluia 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 Tu es saint Tu es saint Tu es saint Pour te remercier D'avoir accepté Je veux tout supporter Éprouver Éprouver Je tiens Pardonné Je viens Avec tous les saints Chante et tu reviens Alléluia 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 Tu es saint Tu es saint Alléluia 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 Tu es ça. Touche ton cœur, Seigneur. Saisis-toi de nous. Que des lampes de feu viennent se poser sur chacune de nos vies. Viens à régner, Seigneur. Que ces lampes de feu s'assoient sur chacune de nos têtes. Viens à régner dans cette Église. Viens prendre toute la place, Seigneur. Embrasse cette Église de ton feu. Touche les cœurs, Seigneur. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté. Éprouvé, je tiens, pardonné. Je viens ce matin avec tous les saints. Emmanuel. Emmanuel. Seigneur, tu t'es abaissé pour l'humanité. Seigneur Jésus, tu fes humilié, tu fes humilié, Seigneur et abandonné, et abandonné, ta mort et ma vie. Seigneur Jésus, tu payas le prix, sans crainte aujourd'hui. Amen. Mon âme, Seigneur. Alléluia. 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 Tu es digne d'être adoré. Oh, que de ton cœur tu puisses dire au Seigneur ce matin combien tu veux te donner tout entier, te consacrer pour le restant de tes jours, que ce soit le feu de Dieu qui est amené de ton cœur. Alléluia. Oh, que l'Église puisse louer le Seigneur et lui apporter maintenant la louange, l'adoption, la consécration de ta vie. Alléluia. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, tu passes dans les rangs, tu baptises Seigneur Jésus d'Esprit-Saint et de feu. Tu baptises. Tu baptises d'Esprit-Saint et de feu, mais comme tout à nouveau et plus que jamais, au-delà de tout ce que nous avons pu vivre jusqu'à présent, envoie un nouveau baptême d'Esprit-Saint et de feu sur ton Église, Seigneur. Envoie un baptême d'Esprit-Saint et de feu, Seigneur, comme jamais, au nom de Jésus. Alléluia. Que cette Église soit embrassée du feu, de l'amour de Dieu, un baptême d'amour. Alléluia. Que tout ce qui n'est pas de toi soit consumé par le feu de ton amour. Alléluia. Donne-nous des langues de feu. Donne-nous un cœur de feu pour toi. Alléluia. Peuple de Dieu, loue le Seigneur. Adore-le dans des langues nouvelles. Sois rempli ce matin jusqu'à déborder. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu brises les chaînes et les liens. Seigneur, tu remportes toutes les victoires. Tu remportes toutes les victoires. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. 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 Adieu, soit la gloire. Sur le remercie, rabbi, et le taux d'élye, Shabbat. Alléluia. Amen. C'est pour chacun de nous. C'est pour chacun. C'est pour chacune. Dieu, ce matin, ouvre-lui le grand ton cœur et dis-lui, oui, prends tout, Seigneur. Donne-moi de comprendre que ton règne, c'est ce que tu veux installer dans ma vie, que tu règnes en moi. Alléluia. Alléluia. Nos vies sont offertes. Nos vies sont offertes. Alléluia. Oh, Jésus, je te rends gloire et grâces. C'est pour le remercie. C'est pour le remercie. Alléluia. Tu changes tes choses, Seigneur, maintenant. Tu changes tes circonstances. Tu changes tes cœurs. Tu changes tes pensées. Tu es en train de prendre place, Seigneur, dans la pensée, dans le cœur de tes enfants. Pour qu'ils t'aiment de tout leur cœur et qu'ils aiment leurs prochains. Et alors qu'ils puissent être heureux eux-mêmes, dans leur propre cœur. Parce que leur vie est pour Dieu et pour ceux qui les entourent. Alléluia. Tu changes tes circonstances. Tu changes tes situations. Tu amènes tes cœurs à la repentance. Tu amènes tes cœurs à se réconcilier, à se demander pardon. Les pensées de l'ennemi, des pensées de vaine, de revanche, des pensées de zizanie sont rejetées au nom de Jésus. C'est Jésus qui doit régner maintenant, régner dans ton foyer, régner dans ton cœur, régner dans cette église. Alléluia. Qu'il n'y ait qu'un seul cœur et qu'une seule âme, un seul désir, que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Adorons, pour finir ces instants, adorons, bénissons Dieu et sans nous, marqués par le Saint-Esprit. Et que ce matin soit vraiment un nouveau départ pour toi. Alléluia. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada